Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Droit. Aujourd'hui, je reçois Louis Vogel pour son dernier essai Justice Année Zéro, dans lequel il formule 20 propositions pour la justice de demain. – Louis Vogel, bonjour. – Bonjour. – Dans votre dernier essai Justice Année Zéro, vous décrivez une justice en déliquescence, en crise. Alors, comment en êtes-vous arrivé à ce constat ? – Je crois que c'est un constat qui est vraiment partagé, pour une fois dans ce pays. Tout le monde est d'accord pour dire que la justice va mal. Ça se retrouve d'ailleurs dans les sondages, puisque la moitié des Français ne font pas confiance dans leur justice, et trois quarts des Français pensent qu'elle ne fonctionne pas bien. Donc, il y a vraiment un problème. Alors, à quoi ça tient ? Quels sont les indices ? Je crois qu'il y a une chose qui est évidente, c'est que notre justice est sous-financée. Le budget de la justice, quand on le rapporte au nombre d'habitants, ça place la France derrière l'Allemagne, ça on le comprend encore, mais derrière la Belgique, derrière l'Italie. Donc, vous voyez, vraiment, on ne fait pas un effort suffisant pour notre justice. Et s'il n'y a pas d'argent, déjà, ça ne peut pas fonctionner comme il faut. Deuxième constat, c'est que la réponse pénale, elle est insuffisante. Et les gens le vivent très très mal. Vous voyez, on a souvent parlé des problèmes entre la police et la justice. Qu'est-ce que c'est ? La police arrête quelqu'un et cinq jours après, elle est en liberté. La réponse pénale est insuffisante et les gens ne supportent plus. Pensez un peu aux victimes et qu'est-ce qu'elles doivent dire. Donc, la justice n'est pas respectée. Et je pense qu'il faut véritablement changer les choses. Et puis, la troisième chose, c'est plus profond. C'est que depuis la Révolution, finalement, le juge en France, il n'a pas la place qu'il a dans les autres démocraties. Vous voyez, la Révolution s'est faite en partie contre les parlements d'anciens régimes. Et ça ne s'est pas oublié. En France, il n'y a pas de pouvoir judiciaire. La Constitution ne parle que d'une autorité judiciaire. Vous voyez, on l'a mis un peu à l'écart. Or, ce qu'on constate, c'est que dans toutes les démocraties modernes, le rôle du juge, il est de plus en plus central. Les sociétés sont éclatées. Il y a un manque d'unité, de valeur commune. On se retourne vers un personnage qui unifie tout cela. Et en principe, c'est le juge. Chez nous, ce n'est pas possible. Alors, dans vos 20 propositions, vous formulez des propositions pour améliorer l'efficacité de la justice. Vous pouvez nous en présenter ? Alors, bon, il y a évidemment un problème de place de prison qui a toute une série de conséquences. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, on a 57 000 places de prison pour 68 000 détenus. Vous imaginez un peu les conditions d'incarcération. En plus, si on compare notre pays avec l'étranger, par exemple, avec le Royaume-Uni, qui est à peu près comparable en termes de population, d'infraction, etc., au Royaume-Uni, il y a 96 000 places de prison. Donc, on voit qu'on a un déficit, aujourd'hui, de 30 000 places de prison. Alors, me direz-vous, comment faire ? Il faut de l'argent, surtout, il faut du temps. Alors, bien sûr, il faudrait faire plus de places de prison. Et on ne peut pas résoudre la question des places de prison en disant, vous aurez des réductions de peine. Parce que c'est tout le sens de la peine qui est perdue. Si on est condamné à une peine qu'on n'effectue pas, parce qu'il n'y a pas de place pour l'exécuter, aujourd'hui, il y a 100 000 peines non exécutées, dont un quart ne le sera jamais. Imaginez un peu quel va être l'effet préventif, l'effet de réinsertion, l'effet de neutralisation, dans ce contexte où les peines sont prononcées et pas exécutées. Donc, on a un vrai problème, un problème fondamental. Alors, me direz-vous, comment faire ? Eh bien, il faut diversifier les peines, et puis, il faut diversifier les prisons. Il faut savoir que dans certains pays, l'Angleterre, c'est 10 %, dans les pays scandinaves, jusqu'à 30 % de prisons sont des prisons dites ouvertes. C'est-à-dire, il n'y a pas d'Emirados, etc. C'est beaucoup plus facile à construire, et surtout, beaucoup plus rapide à construire. Est-ce qu'on peut mobiliser l'argent, le temps ? Je pense que oui, si on passe par la diversification des prisons, et puis, si on décide que la justice est une priorité de notre pays. Parce que je pense qu'on devrait décider. Dans le programme d'investissement d'avenir pour les universités, la France a réussi à mobiliser 7,7 milliards d'euros. Pour rattraper notre retard en termes de prison, il faudrait 3 milliards d'euros. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout hors de la portée de notre pays. D'autre part, plus profondément, je pense qu'il faudrait remettre le juge au centre. C'est-à-dire, en faire un véritable ingénieur social. Quelqu'un qui tranche les conflits, quelqu'un qui motive ses décisions, quelqu'un qui n'est pas pris par le temps, qui doit rendre des milliers d'arrêts, quelqu'un qui rend peu d'arrêts, mais très motivé. En faire un arbitre du jeu social. Ce qui signifie aussi changer sa formation, faire venir des gens de l'extérieur. Le juge, c'est plus que la bouche de la loi, comme le disait Montesquieu. Il ne fait pas qu'appliquer le noir. Il doit comprendre la société et il doit réformer la société. Oui, Vogel, merci pour cet éclairage. Merci.